Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a des chances que tu sois un petit skinny fat. Skinny fat, qu'est-ce que c'est ? C'est le mec, tu vois, qui fait de la muscu, mais qui a un corps de lâche. Voilà, t'es un peu grassouillé, mais t'es pas vraiment musclé. Et ces gars-là, ils font plusieurs erreurs quotidiennement qui les empêchent de devenir des mecs beaux gosses avec un bon physique qui pète sa mère et qui fait, comme ça, casser des coups aux poudelles senioritas quand tu passes à côté d'elles, tu vois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, justement, 5 erreurs que ces mecs-là, avec des corps de lâche qui c'est potentiellement toi, faites dans le but de faire, quoi. Pas dans le but de me foutre de ta gueule, gros. Pas dans le but d'essayer de te harceler ou de te casser les couilles. Pas du tout, gros. Dans le but que tu te forges un physique digne de ce nom. Un physique, tu vois, dont t'es fier. Un physique qui, quand tu vas l'enlever face au miroir, tu vas voir de l'eau sortir du miroir. Alors, le miroir, il va mouiller quand il va te voir. À chaque fois, ça va faire de la buée, tu vois. Alors, c'est pas pratique, je t'avoue, parce qu'à chaque fois que t'es devant la glace, voilà, il y a plein de buées, donc c'est galère pour te regarder. Mais le miroir, il est en kiff. Et de la même manière que le miroir, il est en kiff, toi, t'es en kiff, tu vois. Tu te kiffes, les meufs te kiffent, les hommes, ils kiffent aussi, tu vois. Surtout les mecs, tout le monde va te demander comment est-ce que tu t'entraînes, etc. Mais c'est ce physique-là que tu vas te forger, mon pote. Donc, c'est parti, on démarre la vidéo avec les conseils. Let's fucking go. Yeah ! Bienvenue à toi, mon amigo, si t'es nouveau sur la chaîne. Je sais, il y a plein de gens qui ne sont pas nouveaux, je sais que c'est chiant, je sais que c'est chiant, les mecs. Mais pour les nouveaux, si vous ne l'avez pas encore fait, tu as le bouton juste en dessous, pour t'abonner. Et pour avoir tous les conseils de l'amigo roussé, pour t'aider à devenir un mec beau gosse, qui a confiance, qui se sent bien dans sa vie et dans sa peau. Tout le monde veut ça, évidemment, et donc tu t'abonnes. Voilà, ça se passe comme ça, gros. Si tu ne t'es pas abonné, je ne m'en bats les couilles, tu quittes la vidéo. Si tu n'as pas liké, tu quittes la vidéo. Je n'ai rien à foutre, gros. Casse-toi, casse-toi. Si tu n'as pas liké, casse-toi. Donc, maintenant que tu as liké, on va parler du premier conseil. L'erreur que les mecs font, et ça c'est une erreur, attention, c'est une erreur rare. Moi, je ne vous donne pas des conseils bateaux, tu vois. Essaie de négliger le repas avant ton entraînement. Ah ah, tu ne l'as pas vu venir, celle-là, mon pote. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fortes chances que toi, tu négliges ces repas-là. Mais il faut que tu comprennes un truc, mon amigo. Tout le monde croit que le plus important, c'est le repas après l'entraînement. Pour venir nourrir, entre guillemets, tes muscles qui sont fatigués, qui ont été détruits par la séance de barbare que tu t'es tapée. Et en effet, c'est très très important de manger bien protéiné après tes séances. Mais si tu négliges le repas avant l'entraînement, t'es baisé, gros. T'es baisé. Parce qu'en fait, le repas avant l'entraînement, c'est le repas qui va te donner de l'énergie pendant ta séance. Et donc, si tu as tout ce qu'il te faut dans ton corps pour faire une bonne séance, tu vas performer comme un enculé. Tu vas prendre la barre de développer couché, tu vas la plier, gros. Ok ? Parce que tu as toutes les ressources en toi. Donc, mon conseil, ça va vraiment dépendre du timing auquel tu vas manger. Mais ce qui est important, c'est que dans ton corps, tu aies des glucides, des protéines et idéalement très très peu de lipides. Parce que la digestion des lipides est un peu plus longue, c'est un peu la merde. Donc, le mieux, c'est de manger genre une banane avec un petit shaker de protéines et vas-y, un peu de miel. Et si, on va dire, tu manges une bonne heure avant, tu peux rajouter un petit peu de pain de mie par exemple pour vraiment envoyer la sauce dans ton corps. Et excuse-moi, ça a vraiment, ça a même, ça a... La patate que je me suis mis dans la main, ça a décroché ma montre. Pour te dire la puissance, je viens de manger, tu vois. Là, je viens de manger la banane shaker. Donc, tu comprends la puissance. Voilà, démonstration en live. Donc voilà, ne négligez pas le repas avant l'entraînement. C'est super important pour que vous performiez et du coup, vous progressiez dans vos entraînements. Bon, ce qui m'emmène à l'erreur numéro 2. Alors, à la base, je ne l'avais pas mis en erreur numéro 2, mais je vous en parle parce que c'est un bien direct, tu vois. Ça, ça s'appelle comme ça, gros. La tchatche, c'est ça. Être capable d'improviser comme ça, tu vois. Vous développiez ça aussi, les mecs. Erreur numéro 2, c'est du coup, de vous entraîner au hasard, de ne pas vraiment progresser et surtout de ne pas suivre un programme d'entraînement. Ça, c'est une erreur gros monumentale qui m'a coûté des années. Aujourd'hui, je vois à la salle, il y a des mecs, ils ont commencé il n'y a même pas deux ans. Ils ont déjà des putains de physiques parce que dès le début, ils suivaient des programmes et ils s'entraînaient correctement. Moi, gros, je faisais n'importe quoi. Moi, je suivais des conseils de merde, des mecs qui disent qu'il faut choquer le muscle, il faut juste s'entraîner avec intensité et t'inquiète, ça va grossir. Ça ne grossit rien du tout, gros. Ce qui fait que tu vas réussir dans le bodybuilding, ou en tout cas dans le fitness et que tu vas te forger un bon physique esthétique qui te plaît, naturellement, c'est en fait que tu suives une structure et que sur cette même structure que tu suis, tu progresses. Mais si un jour, tu commences par le développer couché, la semaine d'après, quand tu fais les pecs, tu commences par le développer incliné parce que la barre, elle n'est pas libre. Et après, tu commences en fait par des poulies et tu ne te rappelles pas combien tu as mis la semaine par-ci. gros, ça, tu vois, ça, c'est la catastrophe pour l'échec. Voilà. Là, tu es sûr de faire de la merde. Donc, ne fais pas cette erreur et suis un programme. Et comme je suis un crossé super cool, super sympa avec sa communauté pour ce que je veux que vous fourgiez un bon physique, je vous ai créé un programme gratuit que tu peux télécharger. Tu as toutes les vidéos d'explications, d'exécution des mouvements. Donc, c'est un peu simple. C'est fait un petit peu, tu vois, tranquillement par moi-même. Je l'ai fait valider par plusieurs coachs. C'est un pur programme. Donc, il est gratuit. Et pour vous, vous avez juste à le télécharger. Le lien est dans la description. Mi hermano, como que esta ? Si ça te plaît la vidéo, on n'est pas bien chez l'amigo José, chez l'amigo Hola. Allez, on est tellement bien que tu vas me remettre un pouce bleu parce que peut-être que toi, tu fais partie des films, tu fais partie des mecs qui n'écoutent rien. Donc, peut-être que du coup, tu n'as pas liké tout à l'heure. Ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien. Si tu veux progresser, il faut appliquer. Et donc, on like. On lâche des gros likes. Donc, point numéro 3. Je crois que ça, arrête de faire perdre le temps. Point numéro 3. Ne pas t'organiser pour préparer tes repas. Voilà. Si tu es un skinny fat, c'est parce que déjà, tu t'entraînes au hasard, parce que tu négliges le premier repas, mais c'est aussi surtout parce que tu n'es pas organisé. Un jour, tu vas manger McDo. Le lendemain, tu ne vas rien manger. Un jour, tu vas manger clean. C'est n'importe quoi, gros. Il faut que tu sois organisé. Tu as envie de réussir dans la vie ? Organise-toi. Et donc, tu fais tes courses, tu fais ton meal prep. Attention, la vidéo meal prep arrive. Bientôt, bientôt, bientôt. Et puis, tu réussis ta prise de masse. Tu réussis ta prise de muscle, ta transformation physique. Parce que ce n'est pas tout de s'entraîner. Il faut aussi nourrir le muscle. Et bientôt, je vous ferai aussi, je pense, une vidéo sur la nutrition, etc. C'est très important, tout ça. Tout ça, c'est lié. Je vous en ai très longtemps peu parlé, mais en fait, il faut que vous forgez des bons physiques. Les gars, moi, je veux une communauté de mecs beaux gosses. Des mecs avec des vrais physiques. Parce qu'il faut réussir dans tous les domaines. Financièrement, ok ? Il faut réussir dans ta tchatche, avec les chicas, dans tes relations. Il faut également réussir dans ta santé et ton fitness pour te sentir bien. Ok, mon pote ? Donc voilà, nous, on couvre tout sur cette chaîne. On est comme ça. Donc maintenant, c'était Skinny Fat. Voici la quatrième erreur potentielle que tu fais. Et c'est une erreur de fragile, tu vois ? Ça, c'est l'erreur du mec un peu faiblard dans l'âme. Essaie de ne pas te développer, en tout cas, développer ta force sur les gros mouvements bien difficiles que vraiment t'arrachent l'âme à chaque fois que tu les fais. Voilà. Et là, je te parle des gros lifts, à savoir les squats, le développé couché, le développé militaire, le soulevé de terre, les tractions, les dips. Tu vois, tous ces mouvements qui vraiment vont chercher ta vraie force, ta force d'homme. Eh bien, il y a plein de mecs, ils n'en ont rien à foutre, tu vois ? Comme c'est des mouvements qui sont durs, ah, comme c'est difficile de faire un soulevé de terre, comme c'est dur de faire des squats, comme c'est dur de faire des tractions, ils ne font pas ! Ils ne font pas, ils se disent « Oh, il y a des poulies, on va aller faire des poulies, tu vois ? » Ils ne font que des poulies, tu vois ? Ils sont là, ils spamment les poulies, les mecs, ils cassent les couilles, elles ne sont jamais mis dispo parce que tous les faiblards, ils sont dessus. Voilà, non ! Ne commets pas cette erreur de fragile. Je sais que ça donne envie, hein ? Surtout de faire les poulies et tout. Mais si tu as envie d'avoir un physique d'un homme, tu vois, un homme qui a de la force et qui est solide, il te faut être fort et être fort sur les mouvements qui sont difficiles. Donc, n'esquive pas ces mouvements-là. Les poulies et tout, c'est super, hein ? C'est pépite. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses de tout, tu vois ? Et ces trucs-là, tu ne peux pas les zapper. Donc, ne commets pas cette erreur. Si tu as envie d'avoir un vrai physique, des vraies cuisses, fais des squats. Si tu as envie d'avoir des vrais gros pecs, sa mère, fais des dips et du développé couché à la barre et on l'ouvre, OK ? Développe ta force, mon pote. Et tu verras, ça fera la différence. Et maintenant, on va parler de la cinquième erreur que les mecs skinny fat, ils commettent parce qu'ils vont à la salle, ils font de la muscu, etc. Mais ils gardent un physique de lâche. C'est parce que c'est des mecs qui ont peur de prendre du gras et ils ont peur de grossir, tu vois ? Et du coup, ils ont peur de manger. Et donc, du coup, ils vont tout être en déficit, tu vois ? Ils vont avoir un tout petit total calorique à la journée. Donc, en gros, ils vont manger très, très peu. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est normal, je comprends. Moi, pendant longtemps, quand je vous dis longtemps, c'est au moins 4 ans, j'ai fait ça. J'étais constamment en sèche, tu vois ? Donc, je ne mangeais pas grand-chose. Je faisais attention. J'étais toujours frustré par rapport à la bouffe parce que je ne voulais pas grossir. Je ne voulais pas prendre encore plus de gras vu que j'étais déjà un peu skinny fat. Tu vois, tu as déjà du fat quand tu es skinny fat. Donc, tu n'as pas envie d'en prendre plus. Donc, moi, j'avais peur, tu vois, de manger en quantité parce que je ne voulais pas grossir. Erreur. Erreur immense qui m'a coûté beaucoup de gains, beaucoup de muscles. Pourquoi ? Parce que, oui, c'est normal d'avoir peur si tu manges plus. Mais si tu manges de la merde, oui, là-dessus, si tu manges beaucoup plus de sucre, si tu manges beaucoup plus de produits raffinés, de gras, mais pas qualitatifs, en effet, tu risques de grossir un peu. C'est normal. Tu manges des grands pains de choc. À quoi t'attends-tu ? Si tu manges de la glace, de la glace à gandasse, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver à ton ventre ? Il va dégouliner, gros. En fait, la glace, ce sera ton ventre et ça va être les grossas qui vont essayer de manger dans ton ventre, tu vois. Après, ils vont peut-être même le croquer, frère. Donc, retiens-toi sur le pot de la glace. J'exagère, mais tu vois l'image. Mais, si tu fais les choses correctement avec ta tête et si tu manges en quantité, mais des aliments qui sont purs, qui sont sains, qui sont non transformés et qui sont cuisinés par toi-même, dans des bonnes proportions et des bonnes quantités qui te correspondent, eh bien là, mon pote, ce qui va se passer, c'est que si tu t'entraînes dur et tu fais ça et tu dors bien, ton corps, gros, il est super intelligent, gros. T'es une machine de guerre. T'es né pour être un champion. Donc, tu vas choper des épaules, tu vas choper des pecs, des cuisses et ton ventre, ton gras, il va disparaître en même temps, gros. C'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. Et en plus de ça, ton métabolisme, il va s'accélérer. C'est-à-dire que sans rien faire, gros, tu vas être tellement une machine de guerre que tu vas brûler 3000 calories sans rien faire. Et donc, tu n'auras plus cette frustration et ce rapport à la bouffe de gros galériens que tu as. Tu pourras manger beaucoup des choses qui sont bonnes pour toi, pour ton corps qui donnent de l'énergie et tu vas performer comme un lion, gros. Tu vas plier les barres. Donc, ça les gars, c'était 5 erreurs que les mecs skinny fat comme moi j'ai pu être, commettent et que tu dois absolument éviter si tu as envie de vraiment te forger un bon physique. Donc, les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez le programme qui est gratuit. Vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Et sur toutes ces douces et belles paroles, les mecs, avant de vous quitter, j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui, tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais ce qui est important, gros, c'est que tu appliques ce que tu as appris aujourd'hui. Que tu ne veuilles pas regarder une autre vidéo. Va regarder une autre vidéo si tu veux. Mais ce que tu as appris aujourd'hui, applique-le, gros. Prends un conseil et applique-le. Mets-le en place. Et tu vas voir qu'avec un peu de discipline, un peu de rigueur et un peu de détermination, mon pote, une détermination quotidienne qu'il te faudra, tu vas te forger ce physique qui te fait kiffer et qui fait mouiller le miroir, gros. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Il faut juste aller le chercher et tu verras que la vie, après, elle est beaucoup plus simple quand tu es un beau gosse. À croire, le mec, c'est rapide. Pas du tout. En tout cas, quand tu as un bon physique, les choses sont plus simples. Tu te sens bien dans ta peau, les chicas te kiffent et tout. Donc, c'est le meilleur, c'est le pire que je peux te souhaiter. Et voilà, sur ces douces et belles paroles qui je vous love et je vous dis à très vite pour la prochaine, les gars. Allez, ciao, ciao. Des gros bisous. Mouah !